Aujourd'hui on est chez Léon et il nous fait visiter sa demeure avec son garage. Notamment, on est venu avec son épico. Oh, c'est un garage automobiliste ! On vit bien en République Tchèque. En République Tchèque. Et encore mieux avec Léon. Surtout avec Léon. Alors, je me trouve avec Léon Tsukernik, le patron de ce casino, King's Rosvadoff. Bonjour, ça va ? Bonjour, oui, ça va. On a fait une belle partie ce soir. Ouais, dernier soir. On a fait une belle semaine ici, à King's. Incroyable. Incroyable semaine. La plus grosse partie, de toute manière, faite en live, clairement. Cette année, il n'y a pas eu de plus grosse partie faite en live, que ce soit à l'international. Et là, c'est carrément en français, parce que Léon parle français. Du coup, on peut parler français, c'est top. On a fait une très très belle partie, où tu as été très malchanceux d'ailleurs. Tu as fait tous les coin flips, tu les perdais. Tu perdais tous les coin flips ce soir. En italien, il a dit, il vaut mieux perdre que ne pas jouer. C'est une bonne phrase, c'est une très bonne phrase. Comment tu as appris le français ? Je l'ai appris dans ma grammaire. Ma grammaire était aristocrate russe. Et quand j'étais petit, elle parlait français avec moi. Et tu t'es rappelé ? Je n'ai jamais pratiqué, je n'ai pas de pratique vraiment. Je parle le français, l'italien, l'anglais, l'allemand, le russe, le tchèque, l'espagnol et l'ébron. Incroyable. Donc là, on arrive sur la piste d'atterrissage de chez Léon. Il y a Jayne qui est Léon. On a garé l'hélico sur la plateforme. Sur la plateforme. Oui, sur la plateforme. C'est un garage automobile. Il a quelques voitures. C'est son garage. Donc, on est dans le garage de chez Léon. On vient d'atterrir en hélico. Il va nous faire visiter sa villa. C'est ouf. L'hélico, il avance. En fait, il le parc ici, le garage. Là, c'est le garage pour l'hélico aussi. Comment on est arrivé à avoir ce casino à Rosadoff qui est la plus grande poker room d'Europe ? Même moi, je ne sais pas. J'ai fait un petit casino. Ce n'était pas plus petit. On commençait avec le poker. Quatre tables. 2003. 2003. Alors, c'est déjà 18 ans que nous sommes là. Ce qui m'a impressionné, je pense, c'est l'endroit que tu as choisi. Parce que Rosadoff, ce n'est pas une grande ville. C'est une toute petite ville. Et il n'y a pas autour de grandes villes, on va dire. C'est Prague à une heure et demie, principalement la capitale. Il y a aussi Munich qui n'est pas très loin. Si tu fais un business qui est vraiment bon, ce n'est pas la différence où est-ce qu'il est. S'il y a un très bon restaurant quelque part, tu voyages. Tu voyages pour y aller. Si, le poker est très bon. En parlant de restaurant, ici le restaurant, moi qui voyage partout dans le monde pour jouer au poker, je mange dans les restos des casinos. Concrètement, je pense que c'est la meilleure nourriture que j'ai jamais mangé dans un casino. La nourriture est très clean. C'est-à-dire que ce n'est pas une nourriture comme dans les restaurants Michelin, mais c'est une nourriture ultra bonne, tasty et très clean, j'ai envie de dire. Elle est super. Tu aimes les choses naturelles. D'ailleurs, tu as une ferme. Moi, j'aime beaucoup. J'ai remarqué. Moi, je suis gourmand, alors j'aime beaucoup à manger bien. C'est important. C'est important de bien manger. Alors, ta préférée, c'est laquelle, Le Pou ? Rolls-Royce ? Rolls-Royce ? Non, Rolls-Royce, je ne suis pas fan. Mais très très belle. Bon, pas bien joué Le Pou. Tu viens de passer le permis, ce n'est pas des maris de voiture. Bon, vas-y, laisse faire l'artiste. Allez, recule, boloss. Frank ? Bienvenue. Allez, au revoir. Sique. Combien tu as de personnes qui travaillent avec toi ? Nous sommes 630 ici. En Kings. Kings, oui. Et on a 500 000 personnes par année ici. Qui viennent ? Oui, qui viennent. Excellent. Tu as aussi le casino de Prague où il va y avoir bientôt l'European Poker Tour. C'est incroyable. C'est une fête de poker. Le retour. Oh, les trophées. PowerFest et tout, les trophées de poker. Ouais, la win du slot. C'est énorme. Les 1 360 000. Celle qu'il a montré en stream hier. Ouais, ouais, on l'a regardé. Car, tu as gagné un million. Tu as dit ça, tu as gagné un million. C'est pas mal. Moi, j'ai gagné 1 360 000. Ah, c'est énorme. Il y a les trophées de poker. Ah, il a gagné. Oui, c'est vrai qu'il a gagné le 50k super aéro. Il m'a boss à la bulle. Sique. J'étais short. J'étais short. J'étais short. J'avais peur de 5. Il a payé 9 et 10. Rien à battre. Allez. Allez, le key. Allez, la bulle. C'est la vue. Allez, au revoir. GG. C'est vraiment stylé. C'est une grosse bulle en plus. 84, un truc comme ça. C'est un peu sick quand même. Ouais. Ouais, ça arrive. Il y a beaucoup de casinos dans le monde qui ne priorisent pas le poker. Qui vont dire, voilà, nous, on est un casino. On va faire des machines à sous. On va faire de la roulette. On va faire du blackjack. Ce qui est normal. C'est le principe du casino. Ouais. Mais le poker n'est pas forcément mis en valeur. Dans le tien, c'est complètement différent. Oui, parce que beaucoup de casinos, ils pensent des salles de jeu. Alors, ils ne pensent pas des joueurs. Ici, on fait tout pour les joueurs. Et les joueurs, ils peuvent choisir. On n'a pas les clients qui sont mieux en slot machine, en blackjack. Toutes les gens qui... Si même ils ne prennent qu'un café ici, c'est un bon client pour moi. Et en fait, je pense aussi qu'une des raisons, c'est que tu aimes toi en tant que joueur de poker. Tu adores le poker. Oui, oui. Je l'ai commencé, j'avais... Je l'ai commencé à jouer... 91. Tu as commencé le poker, oui ? 991. A deux cartes ? Ouais. Bah moi, j'ai joué avec toi toute la semaine. Je n'avais jamais joué avec toi. Et je trouve que tu tiens bien les cartes. Voilà. Mon avis, c'est que tu as une très bonne compréhension du jeu et que tu t'adaptes à chaque profil tout le temps. Et ouais, j'aime beaucoup ta façon de jouer. Je trouve que voilà. C'est juste mon avis en tant que pro de poker sur ton jeu. Je suis très content quand j'ai joué. Donc on est dans son garage. Chez lui, on est chez lui carrément. Donc il y a son hélico, mais il y a ses voitures aussi. Il y a une Testarossa. Je ne connais rien en voiture, mais ça c'est une... Lupou, il adore la Lamborghini là-bas. Ils sont tous à fond sur la Lamborghini. Il y a plein de grosses voitures, quoi. Il y a une McLaren, je crois aussi. Ferrari jaune, Ferrari blanche. Tu fais un tour dedans, Ferrari jaune, elle est énorme. Et ça, c'est quoi ? C'est un truc de cigare ? Non, c'est un jukebox. C'est un jukebox ? Un jukebox, c'est ça. Ce monde qui va plus loin, vas-y. Ce monde ? Attends, un truc français qu'on connaît, Madonna. J'ai hâte de te retrouver en tournoi. Est-ce qu'il y a des tournois que tu as prévu de faire dans l'année quelque part ? Oui, j'étais allé en Cypres. J'ai joué les Fire Rollers là. Même j'ai joué quelque chose maintenant à Kiev. Oui. Chez moi, je ne joue pas en tournoi parce que c'est un peu difficile. Si je gagne le tournoi en King's, les gens sont un peu... Ce n'est pas beau. Alors, je ne joue que le cash game invité parce que je ne veux pas avoir de mal pensé. Bien sûr. Félicita. 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 Pour l'italien que je suis, c'est parfait. C'est parfait le jukebox. Aujourd'hui, on est chez Léon et il nous fait visiter sa demeure avec son garage. Notamment, on est venu avec son hélico. Et vous avez la même veste. Il y a des voitures vraiment connues. Je connais une seule parce que moi je suis... Il y a des voitures mais même il y a l'art moderne qui est très important. Derrière. Le précurseur Léon. Maintenant, il y a NFT. Lui, c'est des NFT en vrai. Les NFT normalement, elles arrivent là. Ah oui, tu as un NFT aussi qui se projette. Il n'arrête pas. J'attends pour les... Pour l'exposé. Pour l'exposé. Il y a combien de mètres ? Il y a 100 mètres. Il y a 100 mètres à faire. Et comme il avait tous ses racks et ses jetons, ça lui coûte de l'argent. Parce qu'en fait, il donne aux gens du casino. Et du coup... Du coup, ça lui a coûté 135 euros par mètre à peu près. Il a payé 13 500 euros pour faire 100 mètres. Le mec, il y a tout le monde qui lui salue. Genre, Léo, tu te rappelles de moi ? Ça va frérot ? Ouais. J'ai perdu 2000. Tiens. Léo, putain, ta paire de chaussure, elle est incroyable. Ah tiens. Ah ça. Félicitations. 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 Un vicario divino con un panino la félicitations. Et la particularité, c'est que tu as une énorme salle de tournoi. C'est-à-dire qu'on peut mettre combien de tables et combien de joueurs dans cette salle de tournoi ? On peut mettre ensemble, en Kings, on peut mettre 160 tables de poker. 8 joueurs par table ou 9 joueurs par table, ça fait 10, 1600, plus de 1300 joueurs en même temps à train de jouer. On peut faire 1300, on peut faire un tournoi de 10 000 personnes. Alors, il y a des événements tous les mois ici au Kings, des événements de poker pour les fans de poker. Tous les mois, il y a des tournois, même tous les jours, il y a un tournoi quasiment, je crois. Enfin, pour le moment, j'ai vu. On a presque 1000 tournois par année ici. 1000 tournois par an, sachant qu'il y a 350 jours dans l'année. Il y a trois tournois en moyenne par jour si on fait la moyenne. Mais il y a des festivals, notamment le festival World Series of Poker. Donc, c'est carrément les championnats du monde de poker qui s'installent en Europe dans ta poker room, ce qui est assez logique puisque c'est la plus grande poker room d'Europe. Donc, les World Series sont installés ici depuis quelques années maintenant. Ouais, depuis 2017. Loupuis Croix, c'est le concessionnaire automobile, il essaie les voitures. Je vais faire un petit tour, allez. En fait, si c'était l'été, on irait faire un tour, mais là, en fait, il fait un tour. Ah ouais, bah ouais. On vit bien en République tchèque. En République tchèque. Et encore mieux avec Léon. Surtout avec Léon. C'est la deuxième fois que je mange du caver, mais en fait, je mange pas souvent ce genre de choses. Je commence à aimer, en fait. Je pense qu'il est très, très bon aussi. Il a nagé toute la mer Noire. Vous voyez bien ? C'est tout noir. 850 kilomètres. Pour finir ici. Dans le gossier. Ah bah, bien joué. Bien joué. Allez, il joue trop, tu joues bien. Regarde, Casino. Non, c'est une place où tu viens reposer, jouer. Le service, ça doit être le maximum, maximum. Les gens, ils voyagent pas 2 000 kilomètres ou même 5 000 kilomètres. Il y a des Américains, Indiens qui viennent ici, des Chinois qui viennent ici, toute l'Europe. Les gens viennent parce que c'est vraiment beau et c'est vraiment bien servi ici. Alors en français, l'argent ne rend pas un homme riche. Félicité. Heureux. 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 L'argent, c'est ne rend pas heureux. Mais la lambeau, oui. Si tu es riche. Bienvenue à ma maison. Ici, République Tchèque. Je suis très content que vous êtes venu. Merci beaucoup Léon. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un petit village où j'habite. Petit village. Petit village, grande maison. Petit village, petite maison. Petit village, petite maison. Magnifique. On va faire la visite avec toi. Moi, je suis collectionneur des arts. Oui. Vous voyez un petit peu d'art. On a un peu d'art, même français. Pour les français, on a... Là, on a une Benoit. Léger, là. Picasso et là. C'est incroyable. De voir un tableau de Picasso en vrai, j'en avais jamais vu. 1939, c'est incroyable. Bientôt 100 ans. Et toujours en poker. Et toujours un petit peu de poker sur le téléphone. Sur les poker, le meilleur site de poker au monde. C'est David Guetta ? Oui. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Non, pardon. C'est le dernier. Non, je ne sens pas mon frère. J'ai beaucoup d'amis qui est venu. J'ai 82. Ah, mais il ne faut rien. Il n'y a pas un sport. En gros, lui, cherche un 10 à baler un carreau. C'est bon ? Allez ! Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. 89 000 dollars. Il a gagné un poids à 89 000. En short deck dans une autre version de... Il a payé le champagne, c'est lui. Merci pour le champagne. Les dates clés, je dirais, pour les joueurs de poker, novembre, avec notamment les World Series d'Europe. Mais toute l'année, vraiment, regardez sur le site de Kings Casino. Vous aurez des festivals de tournois. Si vous êtes en Europe et que vous ne savez pas où aller, c'est la bonne destination. La Poker Room de Kings est juste la plus grande d'Europe. C'est là où il y a le plus de choses à faire. Merci, Léon, de nous proposer du poker. Merci d'être un passionné comme nous, en fait, et de faire en sorte de créer, en fait, ce que tu aurais voulu avoir, j'imagine, toi, en tant que joueur dans un casino. Je te remercie pour porter une grande partie ici. Très, très belle partie. Toutes les gens, fils, que tu as portés, ils sont vraiment... Ils sont fous, hein ? Ils sont fous. Mais ils sont fous dans le bon sens. On a fait un très bel séjour ensemble ici. Thumbs up. Il adore faire ça. Il m'a dit que c'était un des premiers à le faire. Sur YouTube, c'est devenu la chose la plus courante, le pouce bleu, parce qu'il y a même le... En dessous de la vidéo, d'ailleurs, vous allez appuyer sur ce pouce, en même temps que Léon et moi. Pouce bleu, mettez un j'aime, et je vous dis à la prochaine. Merci, Léon. Encore merci. Et encore une chose. S'il vous plaît. Et s'il vous plaît pas, c'est pareil. C'est pareil. S'il vous plaît pas, c'est pareil. Pouce bleu. Abonnez-vous. S'il vous plaît pas, c'est pareil. Abonnez-vous. Abonnez-vous. worldnueux. Sous-titrage ST' 501